Musique Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ravis de vous retrouver encore une fois depuis Marrakech où la 20ème édition du Festival international du film bat son plein. Ça se poursuit jusqu'au samedi et c'est toujours pour nous une très très belle occasion pour faire de belles rencontres et encore une fois décrypter ce monde du 7 Yamar et décrypter les métiers qui sont derrière la conception d'un film. Et que serait un film sans sabon de son ? Que serait un film sans musique ? Et oui, c'est justement le but de cette émission aujourd'hui. Nous allons tout simplement découvrir ce fabricant de son qui nous aide tout simplement à amplifier cette émotion. Et nous avons le plaisir justement de plonger dans l'univers d'un compositeur de musique de film cinéma, de musique de film télé, de jeux vidéo, etc. Jean Passe, il a travaillé avec les meilleurs, il a travaillé avec les grands studios américains. Il est d'ailleurs installé à Los Angeles, mais il est avant tout marocain et marachi. Et c'est un plaisir de vous le présenter et de le recevoir. Youssef Gzoum, marhabab ikman. Merci beaucoup d'avoir m'invité et je suis très très heureux d'être avec vous dans ce plateau. Et bien, crois-moi que je suis ravi, c'est réciproque parce que ça fait quand même un bon bouton, donc qu'on ne s'était pas vu. On s'est vu en 2009, je pense. Absolument, ça passe super vite. Un petit passage à la radio, c'était... Ça ne nous rajeunit pas du tout, mais tu n'as pas pris une ride. Et c'est un plaisir et un honneur que de t'avoir avec nous parce que nous sommes fiers justement de vous. Merci. Parce que tu représentes une génération de diaspora marocaine qui apporte une valeur ajoutée à son pays. Et on va justement revenir là-dessus parce que c'est le but de ta présence à Marrakech. Exactement. La ville d'ailleurs. C'est une occasion pour que le public marocain découvre un petit peu la matière, on va dire, la spécialité de la musique du film. Que j'ai travaillé depuis des années pour faire un petit nom à Los Angeles, travailler avec des studios, étudier et persévérer dans cette spécialité. C'est que la musique du film, c'est quand même une industrie un peu délicate. Il faut être en académie de musique avec un niveau très avancé et avoir beaucoup d'expérience et confronter des acteurs, des producteurs de haut de gamme, des réalisateurs qu'ils ont, des films qu'ils ont avec des grands budgets. Et donc, c'est ça le but de venir à Marrakech. C'est de partager ton expérience avec la jeune génération et la nouvelle génération. En tout cas, aujourd'hui, on va se permettre de vraiment plonger dans ton univers parce que c'est vraiment le cas de le dire. C'est un vrai univers dans lequel tu évolues. Tu as choisi justement cette spécialité. Ce n'est pas pour rien parce que si j'ai bien compris Youssef Gzom depuis tout petit, si tout le monde regarde des films, Youssef Gzom écoute les films et a toujours écouté les films. Oui. Quand j'étais petit, quand j'allais souvent dans des films américains, j'adore la bande-son et parfois j'oublie l'histoire. Tellement cette musique m'emporte un petit peu dans l'univers avec cette mélodie. En fait, c'est une pédagogie de travail. C'est comme un puzzle. Vous voyez, la musique, il va être... Il accompagne les images, il accompagne l'histoire et c'est comme un rôle, on va dire. Donc, quand j'étais petit, j'adore ce bon sens. J'ai dit, il faut que... Peut-être un jour, on ne sait jamais. Et puis... Je participerai à cette partie du film. Et voilà. Avec toute cette expérience que j'avais, on peut en discuter tout à l'heure, ça m'a permis de percer un petit peu dans ce domaine. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il faut avoir beaucoup de patience et il faut patienter, il faut étudier. Il y a trop de talent à Los Angeles, trop de concurrence, malgré... Même le talent, parfois, ça ne suffit pas. Il faut attendre la chance, la bonne occasion, la bonne personne. La bonne rencontre. La bonne rencontre. Il faut saisir la chance. Enfin, il y a beaucoup de talent. Il faut voir quand est-ce qu'on doit saisir cette chance. Et puis, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui font la musique de film. On est très peu. Ça devient une spécialité. Parce que je vois parfois des réalisateurs qui choisissent des musiciens. Mais maintenant, il y a une spécialité. Il y a des musiciens pour les films. Il y a des musiques pour les films. Oui, c'est un métier à part entière. Comme vous l'avez dit. C'est un métier à part entière. Et heureusement, énormément l'ont compris. Et surtout quand on parle de la génération qui émerge, la nouvelle génération de cinéastes, ont compris l'importance justement d'avoir une bande-son originale, concoctée et faite sur mesure pour le film. On appelle ça le scoring. C'est-à-dire l'écriture musicale avec frame, avec le timing et avec une harmonie pile-poil à l'image. Et on raconte aussi notre histoire musicalement. Il faut être vraiment bien dans la musique. Il faut étudier la musique. Il faut écrire la musique. J'ai étudié le classical music pendant quatre ans en Belgique. Et puis j'ai fait la spécialité à Los Angeles. J'ai côtoyé des studios de Hans Zimmer pendant deux mois. J'ai travaillé avec des... Hans Zimmer, une référence bien sûr dans la composition de musique de film. Oui, c'est une usine de musique de film à Santa Monica. J'ai eu de la chance. J'en suis fier. Je suis le seul Marocain qui a travaillé dans ces studios. Et je le dis toujours, chaque fois que je reviens à Marrakech, au Maroc, j'essaie de donner un petit peu ce que j'ai appris. Même si c'est un petit peu, ça va aider pour la nouvelle génération, comme vous l'avez dit. Et ça va, je pense... Parle-nous, Youssef, mais vraiment brièvement, parce que je sais qu'on ne va pas détailler, sinon on est parti pour des heures et des heures. Mais on aimerait, nous, grand public, savoir comment ça se passe. C'est-à-dire que tu es compositeur de musique de film. Est-ce que tu te concertes avec le réalisateur, avec le producteur ? Est-ce que c'est du travail sur commande ? Comment ça se passe, justement ? En fait, le premier contact, il se fait dans une rencontre pour savoir si on est vraiment dans l'industrie. Discuter avec un réalisateur qui connaît très bien son job. Il faut aussi, on va dire, le scannage. Une sorte de casting, déjà ? Oui, un casting un petit peu dans le côté musical, parce qu'il a beaucoup d'idées. Il a des idées. Il voulait une certaine musique dans son film. Alors, il y a le premier contact qui va dévoiler si je suis capable de continuer avec ce producteur, on va dire, au réalisateur. Alors, si on a réussi pour le premier feeling, on va dire, le chemistry... C'est cette alchimie entre vous deux. Exactement. Et là, on passe à discuter dans, comme on dit en anglais, les directives, c'est-à-dire les instructions, les références, les consignes, est-ce que vous êtes capable de faire ? Parce que, vous savez, la plupart des films, ils ont des gros budgets. Donc, il faut avoir un bon musicien pour ce projet. Une grosse partie du budget consacrée au son. Oui, on peut détruire un film avec un gros budget, avec une musique, pas tellement bien. Vous le savez ? Donc, c'est pour ça, maintenant, les nouvelles générations, on va dire, même les gens de l'industrie du film, ils vont aller chez un compositeur de musique du film. Donc, on te demande de faire des propositions ? Oui. On te demande de présenter des maquettes ? Alors, au départ, on fait le locked editing, c'est-à-dire le premier montage fini. On n'aura pas le chipoté dans le montage, parce qu'on fait un timing pile-poil, comme j'avais dit. C'est synchronisé, en fait. C'est synchronisé avec le mapping, comment dire, le mapping. Donc, il faut que tu aies un montage définitif. Exactement. Au niveau du timing, il n'y a pas de chipotage. Et après, on commence une quinzaine de minutes, peut-être une dizaine de minutes, à faire un petit score, virtuellement, avec une maquette. Un petit score, un avant-goût. Un petit score, c'est-à-dire une composition. Une composition sur certaines scènes, peut-être trois scènes au début du film, et en fonction de la demande du réalisateur. Et là, le réalisateur, il voit si tu es dans l'esprit de ce qu'il veut. Exactement. Exactement. Alors, je reviens, parce que la musique de film, la plupart, la plupart, c'est 80% même plus, se fait avec un orchestre. Philharmonique. Donc, vous êtes des chefs d'orchestre. Exactement. Vous, compositeur de musique de film. Et je fais la conducting dans mes... Tu travailles avec la baguette et tout ? Exactement. Je écris la musique, je travaille avec des orchestrateurs. Et récemment, j'étais à Sofia avec Philharmonique. J'ai contacté ce que j'ai écrit. C'est vrai, il faut convaincre les musiciens, parce que j'ai beaucoup de staccatoes. Les musiciens, ils vont voir ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire des jeux de violon avec une façon très difficile. Parfois, on reste sur une pièce de musique de 3 minutes, 4 heures, on va dire, mais plus, parce que la pièce, elle est difficile dans l'orchestration. C'est pour ça. Physiquement, c'est épuisant. Oui, oui. Alors, on enregistre les violons tout seuls, les violas, le premier violon, le deuxième violon, les chillos tout seuls, les brasses, et on combine ça avec un score mixer. C'est-à-dire, on fait un mixage. Ce n'est pas le spectacle. L'entertainment, c'est tout à fait autre chose. Mais l'industrie de recording, on appelle ça recording session, c'est un travail difficile. Il nécessite beaucoup de temps, beaucoup de patience. Et même les musiciens, je signale ça, qui font le recording pour les films, ils ont une expérience. Voilà, donc c'est une autre spécialité. Oui, ils travaillent beaucoup de films. Alors, j'ai la pièce, on va dire, pour les violons, pour les violas, un, deux, les altos, les brasses, les cellos. Il faut qu'ils maîtrisent le process et la manière de travailler, justement. C'est ça le... Qui est différente. Exactement. Tout ça. Est-ce que c'est différent quand tu travailles sur un film cinéma et un film TV, par exemple ? Oui. Oui, il y a une grande différence. La première, c'est que la télé, ça doit être... Parce que la télé, c'est à la maison, ce n'est pas le cinéma. Et parfois, la télé, il y a beaucoup d'épisodes. Il y a du 1 à 8 épisodes. Donc, il faut aller... En temps de série. D'accord. Il faut aller tout doucement, en fonction du script, en fonction de ce que le réalisateur voulait. Et on va aller tout doucement. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre trop de musique dans un épisode parce qu'il y a quand même... L'épisode a fait 43 ou même 52 minutes. Il ne faut pas charger la musique. On va aller tout doucement. Crescendo. Et crescendo, en fonction du changement du script, changement de l'histoire. Et on suit la cadence, on va dire, d'histoire. Mais le film, c'est autre chose. C'est de la narration, mais musicale. Oui, de la narration musicale. C'est de la narration musicale. Et on va tout doucement. Parce que parfois, trop de musique, ce n'est pas un bon choix. Trop de musique, c'est la musique. Oui, il faut aller tout doucement. Et la bulle est nocif. Eh bien oui. Le film, c'est tout à fait autre chose. C'est One Shot, avec 1h30. Et la plupart, on éclate les oreilles dans le cinéma. Ce n'est pas grave. Parce qu'après 1h43, peut-être 1h ou 2h, ça va, on se repose. Mais pas comme la série. Et il faut justement transporter le public et lui transmettre cette émotion. Ça dépend. Parce que ça amplifie l'image. Oui, c'est une grandeur. Ça rajoute un petit peu la grandeur ou le volume de l'image. Par exemple, s'il y a des scènes de chasse, des avions, des films épiques, les scènes, c'est toujours à l'extérieur. Il nous faut une grande musique orchestrale avec des brasses, des drums. Il faut suivre la grandeur de l'image, le ciel. On ne peut pas mettre... Et l'espace. L'espace, exactement. Donc, en fonction de ça, on essaie de donner une valeur ajoutée à la création de réalisateurs. C'est vrai que quand on regarde un film en mode mute, ça n'a rien à voir que quand on a cette bande son qui accompagne et l'émotion est amplifiée et différente. C'est qu'un industrie, la musique, le film, c'est une atorgie. Et la post-production, c'est vraiment primordial aussi. On doit faire attention au son, le sound design, les bruitages. En fonction, il y a tout dedans. Il n'y a pas que la musique, le bruitage, le sound design, les explosions, les effets, etc. Il faut combiner tout ça avec une très belle présentation pour les téléspectateurs. Et aussi, il ne faut pas aussi bousiller le travail du producteur et du réalisateur. Et du réalisateur. C'est ça. Et en même temps, ce Youssef Ghezoum que nous avons avec nous, sachez que récemment, il vient d'être récompensé à Shanghai. Oui. Avec le travail que tu as effectué sur le film de Jean-Claude Van Damme, Full Love. Donc, tu as travaillé avec Jean-Claude Van Damme. J'ai travaillé avec Jean-Claude. J'ai fait Full Love, le film. C'est une très belle expérience. J'étais très honoré de cette collaboration parce que quand j'étais petit, je voyais Jean-Claude dans les ruelles. Franchement, on doit se poser la question. Comment c'est venu, travailler avec Jean-Claude Van Damme ? Parce que toi, tu en parles comme si c'était tranquille, banal. Nous, on est impressionné ici, Youssef. Je sais. Mais, vous savez, quand j'étais en Belgique, parce qu'avant de quitter, j'étais installé en Belgique pendant 18 ans. Et puis, j'étais en train de se préparer pour aller aux Etats-Unis. J'avais un ami qui faisait le montage du film avec Jean-Claude Van Damme. Et puis, il m'a appelé. Il m'a dit, Youssef, Jean-Claude, il voulait te parler. J'ai dit, écoute, je pense que là, tu commences à... Parce qu'il est 9 heures. Il faut que je dors. Là, tu me perds du temps. Arrête de faire des blagues. Arrête de faire des blagues. Alors, elle me dit, non, non, je te le passe. Elle dit, allô, Youssef. Et s'il y a moyen de venir maintenant, j'ai un projet. Je n'ai pas cru. It would be a pleasure. Exactement. Tu veux travailler avec moi ? Ah oui, j'ai couré comme un malade. Et c'est une très, très belle expérience. C'est un monsieur qui connaît ce qu'il fait. Il m'a donné beaucoup de temps. Il respecte beaucoup mon travail. Malgré cette grandeur, cette présentation de Jean-Claude Van Damme, l'acteur, quand on travaille, c'est ce que tu as fait. Et là, au-delà, ce que je faisais. Et puis, hop, j'ai terminé le film. J'ai été avec lui pendant quelques mois à Ancan, parce qu'il réside entre Hong Kong et Los Angeles. Et puis, on a fait le montage à Thaïlande. C'est une très belle expérience que j'avais. Eh bien, vous avez été récompensé pour la meilleure composition. Exactement. La meilleure musique de film à Shanghai. Donc, il ne peut qu'être satisfait et surtout fier de son choix. C'est ça. Parce qu'il a fait confiance. Et là, il ne le regrette pas du tout. C'est le feeling, c'est le travail. J'ai beaucoup travaillé. Je suis resté deux mois avec lui à Hong Kong, avec le monteur sans, l'éditeur, le montage, pour faire des coupures, des échanges, des modifications. Il est très difficile dans le choix. Mais en gros, il sait ce qu'il fait. Et puis, hop, le résultat est déjà fait. Ça fait quoi de travailler aussi sur la série d'animation Power Rangers ? J'ai travaillé Power Rangers deux saisons avec Noam Kanyel, le principal compositeur. Surtout, j'imagine que toi aussi, tu as regardé ça quand tu étais petit. Quand j'étais petit, quand j'avais... Enfin, je courais à la la pour regarder cette... Et là, tu travailles sur toi. Et là, je travaillais, oui. Franchement, quand j'étais appelé pour travailler dans cette série, je n'ai pas cru. Je n'ai pas bien dormi pendant quelques jours. J'imagine. Parce que j'ai dit, oh là là, c'est... Et puis, voilà, je me trouve avec des grands. J'ai bossé dans cette série, deux épisodes, deux saisons. Deux saisons. J'ai fait pas mal de musique. Je faisais, je me rappelle, je faisais une heure de musique par semaine. Et puis, avec la post-prod, ils commencent à couper. On travaille sur des scènes. Et d'ailleurs, cette expérience que j'avais, je suis en train de... Peut-être, par après, faire des masterclass. Justement. Masterclass. C'est une belle transition que tu m'offres, Youssef Gzoum, parce que c'est aussi le but de ta présence à Marrakech. Oui. Je suis en train de mettre en place cette option, peut-être d'ici quelques mois, avec des responsables comme les SAV, les SMAG ARABA. Et ils ont aimé la proposition, parce qu'on va peut-être faire les masterclass et les workshops avec l'orchestre, où on peut voir comment j'écris la musique, pour avoir une idée de comment ça se passe. Parce que la musique de film, ce n'est pas appeler un musicien pour faire une bande sans. Il faut appeler un compositeur de film qui sait travailler les images, pourquoi on utilise cette son, pourquoi il y a des accords, des harmonies. C'est un travail très délicat, mais il faut le prouver. Ça n'a rien à voir que de faire appel à un musicien, tout simplement, qui écrit des chansons pour des artistes. Non. On a un logiciel. D'abord, avant de passer à l'écriture, il faut travailler les logiciels, le software, il faut être, on va dire, informatique, l'IT, le son, le sound design. Il faut chipoter à ce côté-là. Et puis après, parce qu'on écrit la musique avec un logiciel qui nous permet d'être pile-poil quand on reçoit le film complet, locked avec le réalisateur. Donc, il faut aussi passer par ce stade-là. Automatiquement, et j'imagine que vous aussi, les amis, vous devez vous poser la question, comment est-ce qu'un compositeur de musique de film est rémunéré ? Oui, il y a plusieurs. Je sais, je me mêle de ce qui ne me concerne pas, mais comment ça se passe ? C'est un cachet, des royalties ? Oui, c'est tout un... Un pourcentage ? Ça dépend avec les studios. Si, par exemple, la production... Je vais peut-être donner un exemple parce que c'est un exemple très... que je le connais de près. Tyler Bates, c'est lui qui a fait le Galaxy, le Garden Galaxy. tellement que le projet, il va faire beaucoup d'entrées. Donc, il a été vraiment payé, on va dire, after money. C'est-à-dire, il a touché carrément le gros... Le jackpot. Le jackpot pour ne pas chercher les royalties et tout ce qui revient parce qu'il y a trop... Donc, on a négocié, on a réussi à le convaincre de prendre un bon gros cachet pour ne pas se mêler des royalties après les diffusions, etc. Et vendre à 100% les droits. Et si, par exemple, la production, il voulait négocier avec le compositeur, il lui laisse les 100% de droits et puis il reçoit les royalties par la SCAP ou par la SACEM. Ça aussi, c'est très... Surtout les épisodes, surtout les séries télé, c'est eux qui ont beaucoup de streaming. Bah oui, parce que c'est diffusé, rediffusé, revu et re-revu. Il y a beaucoup d'argent dans le télé. Et donc, c'est au cas par cas. C'est toujours avec la négociation par rapport au studio, par rapport au budget. Si le budget est 100 millions de dollars, c'est pas comme 5 millions de dollars. Il y a les royalties qui se diffèrent en fonction du streaming, en fonction du succès de ce projet et aussi par rapport aux musiciens. Alexandre Desplat, c'est pas John Williams, c'est pas Hans Zimmer. Donc, ils ont rate, leur cachet est différent. Là, on parle... Voilà. Oui. Il y a aussi les boîtes pro de Lionsgate, c'est pas Universal Studios, c'est pas Paramount. Donc, tout parle... Alors, ce qui va relier tout ça, c'est les agents et les avocats. Donc, en fonction de leur expérience, Youssef, il a fait 40 films. Hans Zimmer, il a fait 150 films. Alexandre Desplat, il a pris un Oscar. Donc, tout se joue sur la crédibilité et le credit de la personne qui travaille. Mais, on gagne toujours vers la fin. Justement, j'ai cité Hans Zimmer, Alexandre Desplat, je pense automatiquement et le Morricone. Est-ce que les compositeurs de musique de film aussi se spécialisent dans les genres ? Oui. En fait, est-ce qu'il y en a qui travaillent ? Les films d'action, d'autres, les thrillers, d'autres, les films épiques. Est-ce qu'on peut... On se spécialise aussi chez les... Exactement. Il y a beaucoup de compositeurs que je connais, personnellement, ils font que les vidéogames. Oui. Les vidéogames, ils sont spécialisés dans... Il y a aussi l'animation, c'est-à-dire le Batman, mais l'animation. Pas les films. C'est ça. C'est une industrie aussi. Tout ce qui est cartoon, mais pas le film. Il y a aussi les gens qui sont... Les compositeurs qu'ils aiment bien, le Marvel, tout ce qui est les films heroes. Super heroes. Super heroes. Ça aussi, il y en a beaucoup parce qu'il y a trop de travail dans ça et beaucoup d'harmonie, beaucoup d'orchestration et des gros budgets. Donc, on se spécialise dans votre monde, dans votre métier. Oui. Par exemple, moi, j'aime bien les films épiques. C'est ce que j'allais te demander si tu devais choisir. J'aime bien les films épiques, tout ce qui est comme... K-P-Épée. Game of Thrones. D'accord. J'adore utiliser les brasses, les cœurs. Travailler dans... J'aime bien l'univers des batailles. J'aime bien exploiter l'espace quand je reçois des scènes à l'extérieur, le outdoor, comme on dit. j'adore... J'adore... Et aussi, j'adore la chose... J'aime pas la chose facile. J'adore le challenge, j'adore chercher des films faciles, des scènes standards. C'est un peu ennuyant. Voilà. C'est pas aussi motivant qu'un nouveau projet ou sur lequel tu dois travailler, etc. Parce qu'on évolue tous les jours, dans tous les domaines. On apprend. Voilà. Justement. Et il y a toujours un challenge qui se répète. Il faut être prêt à mettre en valeur tes capacités, ta connaissance, ta persévérance et aussi ton charisme. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont la personnalité. C'est-à-dire, par exemple, on va citer Hans Zimmer. Il a un charisme. Il vend bien sa propre image dans tout le monde entier. Et il a sa touche. C'est-à-dire, il peut être devant un grand réalisateur. Il peut le convaincre. Rien qu'avec son nom, même sans être présent. Franchement, Hans Zimmer, c'est une référence en la matière. C'est une image. Mais moi, j'ai pensé à un petit détail. Là, au début, on disait que depuis ton petit tu ne regardais pas vraiment les films mais tu les écoutais. J'adore. Donc si un chanteur ou une chanteuse prend soin de ses cordes vocales, toi, tu dois prendre soin de tes oreilles. Oui. Je suis très sensible. Tu vois, souvent chez le médecin pour consulter, oui, est-ce que ça va ? C'est ton outil de travail. Il faut, c'est vrai. Et parfois, c'est très important parce que quand on fait le mix final avec le score mixer, il y a des choses qui s'échappent, c'est-à-dire les fausses notes, des jeux décalés, un brass qui est un peu loin parce qu'il y a cinq, six brasses, les hornes, les trompettes. Alors, quand j'écoute ou que je travaille le mixage final, chaque fois, je dis, par exemple, j'ai un ami, Chalev, d'ailleurs, je le passe son bonjour, le brass, il est un peu à l'arrière, il faut le décaler. Donc, j'ai cet outil de mes oreilles que, grâce à Dieu, j'essaie d'être vraiment prudent à ce que je propose à la production. alors je prends soin de... Est-ce que tu écoutes des choses que nous, on n'entend pas ? Je pense que oui, oui, j'ai l'habitude parce que je peux voir ou je peux peut-être ressortir un violon qui a mal joué en même temps parce que quand je fais le recordine, par exemple, hop, et puis le staccato, il joue un peu décalé, j'arrête, je dis, il faut qu'on recommence alors la mesure 35, on commence encore là où on a la petite faille par rapport... Et j'imagine les autres qui n'entendent pas la même chose que toi vont se dire, oh, il nous embête, mais il va chercher des petites bêtes. Heureusement, pour juste rigoler, je fais le petit déj avant quand je commence et je l'invite avant qu'on commence, donc il y a une très bonne ambiance, un très beau buffet, café, et puis quand je travaille, c'est le sérieux. Voilà, donc faites-vous plaisir, mais vous savez ce qui vous attend. Voilà. Merci mon plaisir. Eh bien, c'est le but pour que toi aussi tu fasses plaisir à ton commanditaire. C'est pour signaler qu'il y a certains partitions, certains morceaux qui sont un peu difficiles. Il y a certains soundtracks, certains passages, c'est très difficile à jouer. On reste parfois 4 heures, 5 heures pour être vraiment dans cette composition. Et certains partitions sont faciles, les strings, les gâteaux, mais en gros, c'est un travail très, 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 on va dire, il faut être vraiment, c'est la spécialité en fait. Voilà, et passionné surtout. Et passionné. c'est très important parce que sinon, ça va être beaucoup de stress et on ne va pas supporter. Exactement. Youssef Gzoum, nous sommes à Marrakech. Je te remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir fait découvrir justement ce monde de la composition des bandes-sons de films et en l'occurrence les musiques de films. Si tu devais donner un petit conseil aux jeunes qui aspirent justement à cette spécialité, tu leur dirais quoi ? D'abord étudier la musique parce qu'on travaille avec l'écriture musicale et après, la musique de films est toujours jouée par l'orchestre donc on doit maîtriser les outils, la lecture, on doit écouter beaucoup de musique pour avoir plus de bagages, de références. Quand on parle avec un producteur ou un réalisateur, il faut être prêt à répondre et à comprendre la demande ou les références qu'ils te proposent. Je pense que la première chose pour les jeunes qui s'intéressent à la musique, d'abord le solfège, écrire, écouter, par après conducting, par après, c'est la plus importante, c'est écouter et étudier la musique. Et aussi, ce festival est une belle occasion pour toi pour rencontrer des professionnels aussi. Vraiment. Heureusement, je suis vraiment... Et je vous remercie pour cette chance. Je suis dans ce plateau, magnifique plateau avec des magnifiques gens qui nous entourent. Et c'est une opportunité pour moi parce que je ne suis pas très... Je t'avoue, je ne suis pas très dans les écrans. Je suis toujours au studio. J'essaie d'éviter la caméra. Voilà, tu es dans ton monde. Mais de toute façon, il faut que les gens sachent ce que tu fais. En tout cas, merci Youssef Gzoum que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Youssef Gzoum, tout simplement. Il est compositeur de films installés à Los Angeles. Il est sur sa ville natale, Marrakech, à l'occasion de cette 20e édition du Festival international du film. Prends soin de toi. Merci beaucoup pour cette invitation. Et longue carrière, incha'Allah. Merci beaucoup. Et vous aussi, les amis, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous toujours depuis Marrakech avec d'autres invités. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501